– André Akotarac, bonjour, vous êtes conseiller régional de la France Insoumise. Alors tout le monde a vu les images de votre chef Maximou Mélenchon hurlant contre les policiers et les magistrats dont le seul tort était de faire leur métier. C'est pas trop dur pour vous qui êtes plutôt bien élevé et respectueux des lois de défendre l'indéfendable ? – Non… – Vous êtes bien élevé. – Je suis bien élevé, je vous remercie, je prends ça pour un compliment. Pour le reste, les propos de Jean-Luc Mélenchon, le ton qui a été employé, pour moi ce ne sont que des fioritures, et c'est accessoire. Ce qui m'intéresse et je pense que ce qui intéresse vos auditeurs, c'est le fond des affaires. Et c'est là où ça devient plutôt intéressant, où on voit effectivement le parquet de Paris, dépendant du gouvernement, sous les ordres du garde des Sceaux, faire une perquisition d'une ampleur d'une opération antitéroriste, ce sont plus de 100 policiers qui ont mené en concomitance sur tout le territoire français des perquisitions à domicile, des aspirations de fichiers de militants, des ordinateurs, des portables, sur la base d'une enquête préliminaire et sur la base d'une boutade qui avait été faite, c'est elle-même qui le dit, par Sophie Montel, eurodéputée d'extrême droite de Florian Philippot. – Ça c'est votre version, Andréa Cotarac, reste que la justice a perquisitionné chez Marine Le Pen, elle a perquisitionné chez Nicolas Sarkozy, chez François Fillon, chez plein d'hommes politiques, parce qu'il y avait des enquêtes et parce qu'il était normal, on ne sait pas ce que ça donnera, mais il était normal qu'on cherche. Pourquoi, seul, il y aurait deux justices, l'une pour tous les Français, et l'autre pour votre chef Mélenchon qui lui serait en dehors de tout ça ? – Là où vous avez raison, c'est qu'à mon avis, il y a deux justices, effectivement, pour les Français qui seraient proches d'Emmanuel Macron et pour ceux qui seraient dans l'opposition. La preuve en est, lorsqu'on fait une perquisition chez Jean-Luc Mélenchon, ça se fait le jour du remaniement, ça se fait soi-disant dans l'urgence, alors que le procureur avait la possibilité de le faire avant, dès vendredi. Et d'autre part, on voit que pour Alexandre Benalla, par exemple, on a une perquisition chez lui, effectivement, où il est prévenu la veille, où il fait disparaître un coffre, dont certains disent qu'on pouvait faire tomber l'État français avec ce qu'il y avait dedans. Et on voit aussi que les policiers, 4 ou 5, doivent appeler un cérurier à deux reprises pour pouvoir ouvrir la porte. Je pense qu'effectivement, il y a deux justices, en tout cas, deux traitements différents, en fonction que vous soyez proche d'Emmanuel Macron ou en fonction que vous soyez un opposant à celui-ci. – Vous avez cité Benalla, finalement, les deux hommes sont assez proches, Benalla, il tape sur les manifestants, et M. Mélenchon, il bouscule les policiers et les magistrats. – Oui, à la différence, c'est que pour M. Benalla, on a remarqué que les vidéos, notamment, qui ont été filmées sur la sphère publique, ont toutes atterri dans le cabinet du président de la République. J'espère, justement, que concernant non pas Jean-Luc Mélenchon, mais le mouvement politique La France Insoumise, qui est une liberté politique et des droits garantis par la Constitution, J'espère que les fichiers de militants, eux, ne finiront pas à même endroit. – Dites-moi, Andréa Cotava, comment on peut demander aux jeunes de respecter la police, ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas dans certains quartiers sensibles, et donner l'image qu'a donnée M. Mélenchon, qui, lui, visiblement, ce soir-là, ce matin-là, puisque c'était un matin de bonheur, ne respectait pas la police. – Absolument pas. – Ils respectaient. – C'est pour ça que, nous, mardi dernier, à Lyon, nous avons fait un rassemblement devant le commissariat central, Marius Berlier, pour appeler nos amis policiers, que l'on respecte, que ce n'est pas eux qu'on vise. Et je vous invite aussi, non pas à sélectionner l'information, vous avez un communiqué de presse du syndicat de police Vigie, par exemple, des officiers, membres du ministère de l'Intérieur, qui expliquent très clairement que la procédure en cours contre la France Insoumise est absolument scandaleuse, de A à Z. Donc, vous voyez, il y a des policiers qui sont aux ordres du parquet et qui font leur travail. Donc, ce sont les ordres que l'on conteste. Pour le reste, vous avez d'autres policiers qui, eux, sont fidèles à la loi, au code de procédure pénale et qui expliquent que cette procédure est scandaleuse. Donc, vous voyez, ce ne sont pas les policiers, c'est les ordres qu'ils ont que l'on conteste. – Quand ça vous arrange, vous mettez en avant certains communiqués, mais il y en a plein d'autres. – Oui, il y a des magistrats aussi qui expliquent que le parquet devrait être indépendant. Vous avez des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui expliquent que le parquet de Paris n'est pas une autorité judiciaire indépendante. C'est l'article 5 de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas la France insoumise ou quoi, c'est la procédure pénale, ce sont les règles de droit et ce sont des syndicats, notamment de police ou de magistrats, qui nous expliquent que la procédure est scandaleuse. – Il y a quelques temps, on se souvient tous, que Jean-Luc Mélenchon nous a expliqué que Cuba avait découvert un vaccin… – On dit hier, on dit hier, ce n'est pas Venezuela, c'est Cuba aujourd'hui. – Ah bah oui, contre le cancer, contre le cancer, il a fumé quoi ? – Je ne sais pas, lui ne fume pas, il est en parfaite santé, rassurez-vous. – Comment on peut raconter n'importe quoi comme ça puisqu'on sait aujourd'hui que c'est faux ? – Je ne connais pas l'information, je ne suis jamais là à Cuba, je ne connais pas le vaccin. Si vous voulez me parler des sanctions américaines contre Cuba qui sont un véritable crime et qui ne respectent le droit international, je peux vous en parler. – Si on sert de la médecine, je ne pourrai pas. – Eh bien, j'ai l'impression que M. Mélenchon devrait faire la même chose que vous et ne pas parler de vaccin ni de médecine parce que là, il se plante largement. Mais on en restera là pour aujourd'hui, André Akotarak, je vous remercie. – Merci à vous.